— Bienvenue sur TVM. Bienvenue également à notre invitée. C'est vous, Anne-Marie Eugasse. Bonjour. — Bonjour. Bonjour à toutes et tous. — Vous êtes conseillère municipale à Montreuil. Mais je vous reçois surtout en tant que vice-présidente d'Est Ensemble, ce territoire du Grand Paris qui regroupe 9 villes du 93. Vous êtes en charge des sports. Et on va parler piscine parce que face à l'envolée des prix de l'énergie, certains établissements doivent fermer leurs portes sur le territoire. C'est la décision prise notamment début septembre par cette société Vert Marine qui gère plusieurs piscines publiques en France. Décision jugée brutale d'ailleurs par plusieurs élus qui s'insurgent de cette décision. Anne-Marie Eugasse, du côté d'Est Ensemble, c'est l'établissement qui gère directement les piscines. Il n'y a pas de prestataire entre les deux. On est d'accord ? — Oui, effectivement. En fait, Est Ensemble a la compétence sport et particulièrement les équipements piscines. — Il y en a 11 au total. — Donc on a la gestion directe des piscines. — 11 au total, c'est bien ça ? — C'est ça, tout à fait. — Voilà. On va essayer d'être concret pour les quelques 420 000 habitants du territoire. À l'heure où l'on se parle, est-ce que des piscines du territoire, donc sur les 11 dont on a parlé, est-ce qu'il y en a qui sont fermées ? — Non, pas du tout. Et je dirais que c'est pas du tout d'actualité, parce que d'abord, nous, ce que l'on défend, c'est la défense du service public. Nous considérons que la pratique sportive et notamment l'accès aux piscines, et notamment pour nous, plus jeunes, c'est vraiment une question de santé publique. Parce que je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, un gamin sur deux, c'est pas nagé en 6e. Et donc, compte tenu de cet objectif, nous veillons à ce que les piscines soient ouvertes. Je voudrais quand même préciser que la société Vert Marine, c'est effectivement une délégation de services publics, donc c'est du privé, et a quand même pris une décision qui a pris en otage, justement, le service public, mettant en difficulté des collectivités comme Limoges. — Donc vous vous joignez à ces élus qui dénoncent cette décision. — Tout à fait. Et d'ailleurs, Limoges a porté plainte contre l'attitude de Vert Marine et a obtenu qu'en cause, puisque Vert Marine rouvre à Limoges ses piscines. — Alors on va rester sur Est-Ensemble. Donc on le note, pas de fermeture de piscines, pas non plus de risque, a priori, quand on vous entend. Est-ce que malgré tout, on est capable de chiffrer l'impact de l'augmentation de ces coûts du prix de l'énergie ? On parle là notamment, évidemment, du coût de l'électricité. Est-ce qu'on peut chiffrer cet impact sur le coût de l'exploitation pour rester ensemble ? On est sur quoi ? Sur plus 10%, plus 30%, plus 50% ? — Non. Très sincèrement, aujourd'hui, on peut pas l'estimer. On a demandé au service de faire des estimations. Quand je dis « il n'y a pas de risque de fermeture », au jour d'aujourd'hui, après cet hiver, si effectivement il y a une augmentation des prix de l'énergie, il est possible qu'on mette en place, non pas une fermeture des piscines, mais peut-être des adaptations. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'au nom de l'ANDES, nous avons fait des propositions à les ministres pour diminuer les dépenses d'énergie et faire en sorte qu'on puisse maintenir l'ouverture des piscines. — Alors justement, l'ANDES, c'est l'Association nationale des élus au sport. Vous êtes la présidente de la commission sport durable, ce qui vous a amené à réfléchir justement à toutes ces questions de sobriété, notamment donc concernant les piscines. Ça veut dire quoi concrètement ? On entend parler de plein de choses, de baisser la température de l'eau. Pourquoi pas aussi de vidanger les bassins de manière un petit peu moins fréquente ? C'est quoi les pistes pour justement permettre aux collectivités d'encaisser le coût et de pouvoir garder finalement les piscines ouvertes ? — Alors je dirais que pour commencer, puisque ça a été vraiment, je dirais, l'urgence entre guillemets, c'est effectivement, il y a la question des vidanges. Et les vidanges ont lieu en début septembre en général. Et c'est vrai qu'on a demandé, et moi la première, parce qu'ensemble on a onze piscines, à ce qu'on puisse avoir une dérogation de vidange pour d'une part préserver l'eau, puisqu'on vide une piscine et on remplit la piscine d'eau potable, donc préservation de l'eau, et puis effectivement, baisse des dépenses énergétiques et donc économiques. — Donc l'idée, c'est de le faire moins souvent, c'est ça ? — Voilà. En fait, on a l'obligation de faire une vidange une fois par an. Avant, c'était deux, on n'est pas ça. Une. Et on est un des seuls pays d'Europe à avoir cette vidange systématique. C'est-à-dire qu'on a des contrôles tous les mois, et pour autant, si l'eau est bonne, on doit vider. Donc nous, ce que nous pensons, les élus au sport, c'est qu'on doit effectivement faire ces vidanges, encore une fois, en fonction des contraintes sanitaires, enfin des règles sanitaires, si l'eau est bonne, on n'a pas à vider. — Donc la règle est absurde, en fait, il faut l'adapter aux nouvelles contraintes. — Absurde, oui, elle n'a pas de sens aujourd'hui, parce que, compte tenu de l'épisode climatique que nous venons connaître, on a une sécheresse de l'eau. Il y a 97 collectivités qui sont dans l'eau rouge. Donc par exemple, Brest a fait une vidange fin août, et là, est dans l'incapacité de pouvoir remplir ces trois piscines, parce que sécheresse, ils ne peuvent pas accéder à l'eau. Nous, si on est ensemble, on vidangeait nos piscines, on a 9 000 m3 d'eau. Donc ça veut dire qu'on élimine 9 000 m3 d'eau, et on en remplit autant. Donc ça veut dire qu'en gros, on remplit, pour être plus concrète, peut-être en termes de chiffres, les m3, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ça veut dire que c'est 9 millions de litres d'eau potable. Et on n'a pas des systèmes aujourd'hui pour stocker l'eau que l'on élimine. Donc en fait, on a fait le choix à être ensemble, on a obtenu une dérogation pour retarder ces vidanges, et du coup, on a économisé 4,8 millions de litres d'eau potable, parce que certaines piscines, comme Pantin, on venait de la remplir, on n'avait pas la vidée. Et il y avait d'autres piscines comme Noisy, qui est tellement vieille, qu'il fallait vider pour réparer le bassin. Mais en gros, on a fait une économie. Donc au niveau environnemental et au niveau économie d'énergie, c'est bon. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit plus qu'une dérogation, mais que ce soit vraiment une suspension de ces vidanges. Donc ça, c'est vraiment un point, ça peut paraître anecdotique, mais la vidange, c'est vraiment crucial. C'est crucial. Enfin, la vidange, c'est crucial quand l'eau n'est pas bonne. Mais si on peut éviter de faire une vidange, c'est très important. Et ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'eau dans laquelle on se baigne ? Non, non, mais on n'est pas fou. Bien évidemment, si on ne vidange pas, c'est que la qualité de l'eau est complètement parfaite. On est contrôlé tous les mois par l'ARS. Par l'Agence Régionale de la Santé. Voilà, par l'Agence Régionale de la Santé. Donc l'objectif, c'est vraiment de sursoir à cette vidange systématique, parce que c'est préservation de l'eau, encore une fois. Et bon, l'eau, quand même, on a vu ce que ça donnait en termes de rareté de sécheresse. Et puis, c'est des dépenses d'énergie, parce qu'on vide un bassin. D'ailleurs, c'est un gâchis. On n'est pas en capacité de récupérer, enfin pas partout, mais en tous les cas, nous, on n'a pas les moyens. Et dans les réhabilitations, on va essayer de voir si on peut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de stocker de l'eau pour pouvoir l'utiliser dans l'espace public. Après, on remplit en eau potable. Ça veut dire que c'est de l'énergie dépensée. Il faut chauffer l'eau. C'est vraiment un coût énorme. Et en termes environnementaux, encore une fois, c'est environnemental et énergétique, économie. C'est aberrant. Ça n'a pas de sens. Et l'histoire de baisser la température, il y a des communes, des collectivités qui envisagent ça, de baisser la température de l'eau de 2 degrés. Est-ce que ça a un impact, ça ? Oui, alors nous, c'est ce que... Alors, il faut savoir que la baisse d'un degré, d'une température d'un degré, ça correspond à 7% d'économie en termes d'économie d'énergie. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. L'ANDES a proposé de baisser de 2 degrés par rapport aux moyennes d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, sur les piscines, encore une fois, 1 degré, 2 degrés, il y a des seuils d'acceptabilité. Ce qu'on appelle, on parle de température perçue. Voilà. Donc, baisser d'un degré dans l'eau, c'est un visageur. C'est ça. Et avoir après, en termes de, effectivement, il faut que ce soit quand même assez viable aussi pour les usagers et les usagères. Mais l'objectif, c'est qu'effectivement, ça, c'est un levier de baisser la température de l'eau. En plus, bon, pour les... Hormis dans des conditions, dans des cas très particuliers, bébés nageurs, où, effectivement, il faut une eau très chaude, voilà, quand on nage, on se dépense au niveau énergétique dans l'eau, on développe, enfin, on produit de la chaleur. Et c'est vrai qu'au départ, on est, hop, c'est un peu frais. Et puis après, dès qu'on nage, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus insurmontable. Mais encore une fois, il faut le faire... Il faut que ce soit quand même viable et acceptable, parce qu'on sait qu'il y a des seuils de température aussi possibles, quoi. Voilà. Il faut que ce soit une société heureuse, quoi. Mais ça, je parle pour les équipements piscines. Je parle pour les équipements piscines, parce que si on parle des équipements terrestres, donc les gymnases, et c'est ce que j'ai dit, donc, ce que nous avons dit à la ministre, parce que j'ai eu l'occasion de lui dire, c'est que baissé dans l'absolu de 2 degrés. Mais quand on voit l'état de nos équipements, en Saint-Saint-Denis, par exemple, vétusté, c'est des passoires énergétiques, comme les piscines, d'ailleurs. Mais des passoires énergétiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on chauffe à 20, mais en fait, dans le gymnase, tout le monde se pèle à 14, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a des solutions à court terme qui sont, en effet, les vidanges, qui sont à la baisse de la température de l'eau, mais à long terme, il va falloir se lancer dans de la rénovation énergétique de piscines ou des gymnases. Tout à fait. Voilà. Alors nous, ce qu'on fait au niveau des piscines à Saint-Ensemble, c'est qu'on utilise les réhabilitations des piscines pour inscrire ces piscines dans la transition énergétique, c'est-à-dire améliorer, effectivement, tout ce qui est étanchéité, et puis mettre des énergies renouvelables, faire des branchements aux énergies renouvelables, notamment la géothermie, la biomasse. Mais voilà, on joue aussi sur l'enveloppe sur le bâti pour que ce soit beaucoup moins énergivore, qu'il y ait moins de déperditions de chaleur et autres. Merci beaucoup, Anne-Marie Eugasse, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc vice-présidente d'Est-Ensemble, donc en charge des sports, présidente également de la commission sport durable à Landès, l'association nationale des élus au sport. Ce qu'on retient, c'est que les piscines ne sont pas condamnées à fermer, il y a des solutions, ça passe par des vidanges moins fréquentes, une baisse de la température de l'eau, et à plus long terme, une rénovation énergétique des établissements. Merci. Baisse de la température de l'eau, encore une fois, un degré, voire deux, attention, sinon je vais avoir tous les gens qui vont me dire au secours, un ou deux degrés. On va arriver en doudoune, quoi. On ne va pas non plus se baigner dans des glaçons. Merci, Anne-Marie Eugasse, d'avoir été notre invité. À bientôt. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada